... Aujourd'hui nous sommes en compagnie du ministre des collectivités territoriales, du maire de la commune, de l'adjoint au gouverneur et du préfet, sous-préfet, pour venir effectivement voir l'état de l'établissement. Ce que nous avons vu nous rassure, puisque tous les dispositifs en place, vous avez vu à l'entrée déjà les lave-mains, le thermoflash à l'entrée était là pour nous accueillir, le lavage des mains a été fait, et nous avons visité les salles de classe qui sont en train d'être nettoyées. Le proviseur l'a dit tout à l'heure, tous les établissements de Dakar ont été désinfectés par la ville de Dakar, aussi bien les lycées et les collèges qui dépendent de nous. Donc ce travail a déjà été fait, et ce qui reste c'est de continuer l'accompagnement. Nous avons amené des produits sanitaires, et s'il y a lieu d'en ajouter, nous le ferons. Nous le ferons aussi bien pour le public que pour certaines écoles privées, parce que nous ne pouvons pas faire pour tout le monde. Il ne faut pas annoncer des choses qui après ne seront pas faites. Donc nous allons aussi accompagner les écoles privées, et s'il le faut même, les écoles primaires. Alors vraiment, ce que j'ai vu me rassure, et je pense que les enfants, s'ils respectent le protocole sanitaire, normalement, nous n'aurons aucun problème. Et il faut que les élèves reviennent à l'école. Les élèves ont des examens à passer, il faut les faire ces examens. On l'a dit, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Nous ne pouvons pas rester éternellement à la maison. Ce n'est pas possible. Nos réalités sont différentes de ce que les autres vivent dans d'autres pays. Nous sommes appelés à sortir, nos enfants doivent continuer à aller à l'école pour passer leurs examens. Et je pense que nous mettrons tout ce qu'il faut pour que ces enfants soient dans d'excellentes conditions, pour finir leurs études et passer les examens dans d'excellentes conditions. Le dispositif est complet. Nous avons reçu un dispositif de 16 lavoirs, reçu des mains de la ville de Dakar et des anciennes élèves du lycée Kennedy. Nous avons aussi reçu du gel hydroalcoolique. Donc, il y a 4 cartons de la ville de Dakar et 500 autres flacons. Donc, nous avons reçu du gel nettoyant, un total de 20 cartons de la ville et des partenaires. Nous avons aussi reçu des cartons de savon. Donc, autour de 15 cartons de savon de la ville de Dakar et des anciennes élèves et du ministère aussi de l'hygiène publique et de l'urbanisme et de l'hygiène publique. Donc, nous avons, laissez-moi terminer, un élément important du dispositif. Donc, 10 thermoflages que nous avons reçus qui vont nous permettre vraiment de pouvoir prendre la température de toutes les personnes qui vont entrer dans le lycée. Des classes ont été désinfectées. Nous sommes en train de nettoyer. Nous nettoyons chaque jour parce que chaque jour, il faut passer et repasser. Donc, depuis lors, notre personnel est à pied d'oeuvre pour maintenir l'établissement propre et accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Nous allons continuer à le faire. Nous avons maintenu notre personnel de service qui est là, qui est un groupe assez nombreux pour pouvoir vraiment gérer ce côté sanitaire. Nous sommes en train d'où nous avons reçus. Parce que nous avons visité dans le boulot, nous avons vu le lavage des meilleurs, nous avons vu dans une salle de classe, nous avons vu l'organisation. Nous avons vu l'organisation. Nous devons aussi être thermoflaché. Nous avons aussi l'association des parents d'éléviers. Nous avons vu le proviseur, nous avons vu le cœur. Nous avons vu le centre, nous avons vu le centre, nous avons vu le centre. Nous avons vu le centre. Et nous avons vu le ministre de l'Omer Gheye, nous avons vu le centre. Et nous avons vu la maire, qui nous avons vu le centre. Et nous allons voir le centre. Et nous allons le faire. On va voir la maire, Elles ont vu l'année scolaire. Et nous avons vu notre diplôme de hoje. Oui, on a vu le travail, car nous avons vu le travail, nous avons vu le maitre. Des choses sont là. Nous l'avons de laisser à nos enfants. Parce qu'en tant qu'aujourd'hui, nous l'avons d'aider à nos enfants. Ce n'est qu'à moi-même. C'est vrai.